Alors voilà, magnifique. Ton programme, il s'appelle Retrouver votre corps idéal. Alors, je rajoute, en vous débarrassant du poids des émotions, c'est important, parce que Retrouver votre corps idéal, ça pourrait être un peu n'importe quelle méthode de régime, finalement. Donc là, ce n'est vraiment pas le cas. Et justement, l'idée de ce programme, et là, tu vas en parler parce que tu en parles mieux que moi, mais c'est vraiment de changer sa relation à la nourriture en profondeur, changer la perception qu'on en a. Moi, je me suis rendu compte que, par exemple, j'associe vraiment la nourriture à un ennemi. Il y a quelque chose qui me fait grossir. Et tant que je ne change pas ça, en fait, ça continue. Donc voilà, changer aussi la relation à votre corps, ça va avec la façon dont vous le percevez. Lui faire du bien, lui dire des mots doux pour une fois, mais du contraire. Et puis, déceler les attitudes compulsives. On l'a vu tout à l'heure, vous allez pouvoir découvrir quel type de mangeur vous êtes. Et se comprendre, c'est quand même très important, en fait. C'est même la clé pour changer tout. On va aller gratter pour savoir qui on est, de quoi on souffre. Donc voilà. Vous avez essayé toutes les méthodes, vous n'aimez pas votre corps, vous avez honte de votre morphologie. Et ça, vraiment, je le répète, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à avoir honte de notre corps et surtout à avoir honte d'en parler. Tu en parleras, Leïla, mais c'est un vrai tabou, quoi. Même entre copines, on n'en parle pas, en fait. Oui, la honte, je veux juste préciser, c'est vraiment, en fait, une énergie de jugement. En fait, quand on a honte, ce n'est pas l'autre qui nous fait honte, c'est que quand on regarde le regard de l'autre sur nous, dans notre tête, on se dit, « Ah ouais, je suis trop grosse. Ah ouais, elle doit regarder mon ventre. Oh, je suis sûre qu'elle a vu mon bourrelet. Oh là là, il doit se dire que j'ai des grosses fesses. Oh mon Dieu ! » Elle doit se dire que, « Ah, mais ce n'est pas possible. Non, je ne vais pas manger devant eux. Ils vont croire, maintenant qu'ils pensent que je suis grosse, je ne vais rien manger. De toute façon, je ne mange rien ce soir parce qu'il y a plein de gens qui sont en surpoids et qui n'osent pas manger, en fait. devant les autres qui préfèrent manger seules, de peur. Mais c'est eux-mêmes qui se disent ça. C'est quand ils m'ont dit, « Ah, tout le monde est en train de me regarder. » Ils se disent, « Ah ouais, avec tout ce qu'elle mange, elle est encore en train de manger. » Et en fait, c'est toute seule dans ta tête. Donc, c'est juste pour expliquer que la honte, c'est un fake du mental et c'est toi qui imagines ce que les autres pensent de toi. Et la plupart du temps, c'est basé sur rien du tout. Donc voilà, je voulais juste préciser ça parce que ce n'est pas toujours capté et ça peut faire une grande prise de conscience. Partagez-nous si ça vous parle. Donc, vous avez conscience que vos kilos reflètent des blessures. Alors, je sais que tout à l'heure, quand tu as parlé des blessures dans le chat, on avait des réactions. On avait même Céline qui disait, « J'en pleure. » C'est vrai qu'il y a, quand il y a une prise de conscience de certains moments de notre vie qui ont marqué à tout jamais l'image qu'on a de notre corps, l'image qu'on a de la nourriture, c'est vraiment libérateur et ça fait du bien. Donc voilà, vous allégez du poids de vos émotions, refaire équipe avec votre corps, on l'a dit. Et puis surtout, vraiment, relier corps, âme, esprit et pas seulement s'occuper de votre corps. Comme on vous le propose tout le temps dans les méthodes régime, ce n'est pas seulement le corps, il faut relier les trois. Et c'est là qu'on construit quelque chose, j'ai envie de dire, sur le long terme. Voilà, pour définitivement aimer, respecter et honorer votre corps. Et plus de ce programme, c'est vraiment, on le redit, mais sortir de l'illusion des produits et des méthodes miracles. Arrêtez de vous maltraiter. Prendre la responsabilité de votre corps et ça, je veux bien qu'on en reparle tout à l'heure, mais c'est vrai que vous êtes le seul à pouvoir décider. Tu disais, tu dis un truc très juste, c'est qu'il faut avoir envie de changer. Le changement, c'est une envie, c'est-à-dire qu'il faut être perméable au changement quelque part. Si on n'a pas envie de changer, c'est peut-être que ce n'est pas le bon moment, c'est peut-être que ce n'est pas le bon moment pour vous, que c'est trop tôt, mais il faut vraiment qu'il y ait une envie à l'intérieur de vous qui réclame des solutions. Oui, moi, tu sais, Ambre, le changement, parce que ça fait peur à beaucoup de gens, le changement, imaginez une fleur. Une fleur, on ne va pas dire, oh, elle va changer, elle va s'épanouir. Alors, voyez vraiment le changement comme un épanouissement. Vous ne changez rien, vous devenez qui vous êtes. vous épanouissez, vous lâchez ce que vous n'avez plus besoin. C'est comme si vous étiez un arbre, celles qui sont en surpoids ou ceux qui sont en surpoids ce soir, la vision qui me vient, c'est que j'ai l'impression de voir un arbre avec plein de feuilles mortes, donc ces feuilles mortes, c'est comme des vieux kilos, et qu'en fait, quand le vent, il arrive, il dit, non, non, souffle pas, souffle pas, ça va tomber. Non, non, ça fait longtemps qu'on les a, va-t'en, va-t'en. Et presque l'arbre, il se met dans une pièce ou dans un coin, il ne veut pas vivre, il ne veut pas se confronter parce qu'il a peur de perdre ses feuilles mortes. Alors que laisse tomber tes feuilles, quoi, et ça va laisser place à plein de nouvelles feuilles vertes, à t'épanouir, à grandir, et en plus, ce qui est génial, c'est que, ben, t'es pas un arbre, t'as des jambes, tu peux bouger. Mais c'est vraiment cette notion d'épanouir, d'agrandir, d'expansion, en fait. C'est pas forcément, parce que ça, tu vas trouver une silhouette qui va te permettre, toi, de t'exprimer davantage et de laisser plus de place dans ton corps, à ton corps, dans ta vie. Oui, en fait, plus qu'un changement, qui est un mot qui peut être un peu barbare, c'est une éclosion, une transformation parce qu'il y a la notion pour mieux, quoi, en fait. Pour toujours mieux et au-delà de ce que tu peux imaginer. Parce que c'est pas dans ton cadre de référence, c'est ton cerveau, il dit, mais non, c'est pas possible, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Ben non, ça n'existe pas dans ce que tu as connu, mais c'est possible, en fait. Il y a d'autres femmes qui le vivent, donc toi aussi, tu peux le vivre. Toi aussi, tu peux vivre des super orgasmes, tu peux vivre des super... t'exprimer facilement dans ton corps, marcher dans la rue en te sentant bien, mettre les robes que tu as envie de mettre quand tu as envie, c'est possible. Et toi, tu incarnes bien ça, Leïla, et justement, alors là, il y a une partie avec ta bio, donc si vous avez envie de relire la bio de Leïla, c'est possible, mais ce qui est vraiment important, enfin moi, je te le dis, Leïla, ce qui est important dans cette méthode et dans ton accompagnement, c'est que tu l'as vécu, et on en parlait tout à l'heure, tu incarnes les choses, c'est-à-dire qu'on le sent aujourd'hui, t'es passée par des moments douloureux, comme beaucoup de gens, mais ça y est, on sent que tu en es sorti, alors bien sûr que tout n'est pas réglé et que ce sera toujours en mouvance, mais vraiment, quelqu'un me partageait dans le chat tout à l'heure que tu étais rayonnante et c'est vrai, tu as ce côté rayonnant qui est encore mieux que toutes les beautés du monde en fait quelque part, parce qu'on te sent apaisée et ça c'est chouette, c'est encore mieux que tous les NBA et tous les… parce que là, ta bio c'est super, les PNL, etc., mais en fait, ce qui fait vraiment ta force, c'est que tu incarnes ça je trouve. Donc voilà, si vous voulez lire la bio, c'est possible. La petite phrase, alors je sais que tout à l'heure, il y en a qui la voulaient dans le chat, prends soin de ton corps si tu veux que ton âme ait envie d'y rester, un proverbe indien. Ça c'est magnifique, accrochez-la dans votre chambre où vous voulez, sur votre frigo, mais c'est une belle inspiration. L'histoire de ce programme, t'en as parlé, mais c'est surtout, t'en as parlé, mais après ta grossesse, tout à l'heure, il y avait pareil, une jeune femme qui partageait ses kilos de grossesse qui est un sujet qui touche beaucoup de femmes. Donc toi vraiment, ça a été douloureux et ça a été à la fois le rebond quelque part, le signal qui a permis aussi chez toi de se dire j'ai besoin de solutions. Donc finalement, c'est chouette. C'était un bon moment. Ouais. Ouais, ouais, c'est... Des fois, quand on ne le fait pas pour nous, ça peut nous aider au début d'avoir quelqu'un pour qui on le fait. Comme j'avais dit tout à l'heure, c'était pour avoir un bébé, ça a été mon premier élan. Je ne m'aimais pas assez à l'époque pour le faire par amour pour moi. Ce n'était pas suffisant en fait. Et après, je me souviens que c'était pour mon mari. Je me disais « Allez, pour lui, je vais faire du sport. » Et puis petit à petit, c'est devenu pour moi. Donc c'est ok ça. Ne vous me posez pas trop de questions. Si c'est juste ça vous aide à passer à l'action si c'est pour quelqu'un, quelqu'un au début. Donc... C'est ça. Une motivation, c'est une motivation. L'important, c'est d'y aller, de faire l'expérience. On est riche de nos expériences. On peut lire tous les bouquins du livre, du monde. À un moment donné, il faut aller sur scène. C'est bon. Il faut l'expérimenter, il faut le goûter, il faut faire l'erreur. Parce que s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'apprentissage en fait. Donc vraiment, faites-vous le cadeau de vivre. Et souvent, derrière le poids, le surpoids ou le surpoids, il y a une peur de vivre. Il y a une peur de vivre intensément en fait. Super. Donc voilà. Si ça vous parle, si vous avez envie vraiment de changer votre rapport à la nourriture, votre rapport au corps, si vous voulez trouver une solution qui dure pour une fois, vous pouvez nous rejoindre. On va voir tout de suite. Donc là, première possibilité de nous rejoindre en cliquant sur ce bouton. Vous avez évidemment une garantie 16 jours si le programme ne vous correspond pas, si vous n'êtes pas prêt, c'est possible. En tout cas, sachez-le. Et alors concrètement, qu'est-ce qu'on a… Excusez-moi si vous en prenez, c'est y'allant au foot, donc les gens crient. Le contenu du programme, c'est qu'il y a trois gros modules théoriques et exercices qui sont vraiment… tu en as parlé tout à l'heure, mais trois modules qui vont dans un cheminement. Donc ça, c'est les grandes parties où tu parles, où tu poses les grandes lignes. Et puis après, il y a vraiment la possibilité avec les hypnoses. Donc, il y en a quatre au total, plus une en… trois plus une en bonus. Il y a vraiment la possibilité de mettre en pratique et pour le coup, d'aller chercher des choses qu'on ne trouve pas forcément juste en répondant parce qu'il y a plein de questionnaires. Vous allez voir, il y a plein de questions. On se questionne sur plein de choses de notre passé. Mais les hypnoses, elles vont vraiment nous faire retrouver des choses enfouies. Et il y a surtout des PDF avec du coup, les exercices. Donc, les PDF, ils vous servent vraiment à mettre en pratique tout ce qu'on a vu dans la théorie et puis surtout, à relire en fait. Ce qui est magnifique, c'est que d'habitude, enfin moi, je sais que quand je participe à une conférence ou quelque chose, je prends des notes, donc je ne suis pas… Là, franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé d'avoir sous les yeux écrit tout ce que tu disais, tout ce que… voilà, tout le récap. C'était très chouette. Et donc voilà, le module 1, c'est de découvrir quel type de mangeur ou de mangeuse vous êtes. Est-ce que tu veux nous en parler un peu ? Tu en as déjà parlé, mais… Oui, ça va vous aider à vous regarder en fait, à vous observer et à vous comprendre. Et une fois qu'on se comprend, en fait, c'est comme quand… Je crois qu'une des plus grandes blessures, c'est de ne pas être compris, d'être incompris ou de ne pas comprendre l'autre. On va dire, mais je ne comprends pas, mais pourquoi il fait ça ? Mais pourquoi il fait ça ? Je ne comprends pas, mais pourquoi je fais ça ? Et ça nous met en colère, ça nous frustre. Alors que de comprendre, tout de suite, il y a « Ah, d'accord ! » Et la compréhension, c'est ce qui permet la compassion. La compassion, c'est de comprendre la souffrance de l'autre ou la nôtre et derrière, on peut y remédier. C'est ça la compassion. C'est vraiment remédier par l'amour et la reconnaissance de la souffrance. C'est pour ça en fait. C'est parce que tu te sens… T'as peur… T'es en colère en fait. Moi, du coup, quand je me vois me ruer sur mon bol d'amandes, des fois, mon fils, il m'énerve, ça m'arrive encore. Si je n'ai pas le temps de faire la libération, en fait, je ne me rends pas compte. J'attrape les amandes et je suis en train de manger. Je suis là, « Ah ouais, là, t'es en colère, là, libère ! » Je prends une inspiration, je fais ma libération et là, je fais « Ok ! » Donc, attends. Tu sais, ça, ça ne m'a pas plu, ça, ça ne m'a pas plu et ça libère ma parole et ça me permet de dire les choses. Notre colère, elle n'est pas là pour nous bloquer, elle est juste pour dire « Hé, ça, ce n'est pas possible, tu ne peux pas laisser passer ça, en fait. » Tu dois t'affirmer, tu dois dire quelque chose. Quand tu es triste, il y a quelque chose qui doit être complété. Quand tu es frustré, c'est que tu as un besoin qui n'est pas honoré. Donc, c'est vraiment, c'est aussi cette éducation de communication, de comprendre que ton corps, il n'est pas contre toi, il est avec toi, c'est ton allié, il a ton service. J'adore ! Il y a eu des petits chatons. Ok, génial ! Donc, le premier module, vraiment pour vous découvrir, moi, ça m'a bien aidée, ça m'a bien éclaircie. C'est possible, vous pouvez être… Il y a plusieurs types de mangeurs qui pourront vous parler, vous verrez, mais c'est vraiment intéressant. On comprend, moi, j'ai découvert beaucoup de choses alors que j'avais l'impression d'avoir déjà beaucoup cheminé sur mon rapport à la nourriture et là, je me suis dit « Ah, ouais, d'accord, ça me parle. » Et voilà, donc ancrer vos intentions, créer une nouvelle relation avec la nourriture, accomplir un processus de pardon avec votre corps. On amorce tout ça dans le module 1. Dans le module 2, faire la paix avec son corps et ses blessures passées. Donc là, on rentre un peu plus dans le concret, dans les souvenirs, dans le passé. Et ce qui est génial, c'est qu'on est tout le temps, moi, j'adore, même je la refais de temps en temps. Voilà, ça va, ça peut m'arriver si… C'est en fait, ça permet de comprendre où est-ce qu'on a bloqué quelque chose, en fait. C'est plus… Moi, aujourd'hui, c'est plus par rapport à la nourriture, c'est plus… Par exemple, ça a été de respirer et d'accepter d'être… d'être dragué ou complimenté, tout ça. Du coup, je me suis dit pourquoi ça me… Ça réveillait comme une espèce d'agressivité intérieurement. C'est bon. C'est bon. Donc, je sentais que je rejetais ça ou alors je recevais les compliments en surface, mais au fond de moi, je sentais quelque chose qui disait « Ouais, c'est ça. Allez, c'est bon. Next, next, next. » Et en fait, juste en allant retrouver, je dis « Ah ouais, ok. Je sais d'où ça vient. Je retrouve mes premiers flirts, les premiers rapports avec le corps au collège et une scène qui m'est montrée et je me souviens d'où ça vient et du coup, ding ! J'ai un déclic. Et c'est ça que je vous emmène à faire. Et ça, c'est vraiment spécifique à chaque personne. Chacun a son histoire. Ça peut être une réflexion qu'on vous a faite. Ça peut être une scène, je ne sais pas, dans un gymnase à l'école ou tu as eu honte devant des copines ou ça peut être ta première mise en maillot de bain à la piscine, une réflexion ce que ton père t'a dit quand il a regardé ton corps à l'adolescence. C'est toutes ces choses-là qui ont pu venir mettre dans ton esprit des croyances limitantes ou des perceptions erronées par rapport à ta beauté et au fait que ton corps il est parfait et il est très bien, il est merveilleux. les bébés ils se pavallent. Moi je vois Shiva, mon bébé il est heureux de montrer son corps, il déambule, il prend son vélo, il aime qu'on le regarde, c'est naturel, c'est notre nature profonde et il n'a pas de problème avec la nourriture. Ça n'existe pas, un bébé avec des problèmes avec la nourriture, il mange quand il a faim, quand il n'a pas faim il ne mange pas, quand il veut quelque chose il dit maman, gâteau, maman, pain. Il exprime clairement et quand il n'a pas envie il dit non, pas, il n'en veut pas. Donc c'est vraiment à la base, un bébé il mange quand il a faim, quand il n'a pas faim il ne mange pas, il est très à l'aise avec son corps, tout ça c'est venu après. Donc vous êtes arrivé avec un corps parfait, des habitudes parfaites et vous avez déconstruit ça, donc là il faut un peu reconstruire. Super. Et une fois qu'on a justement libéré toutes ces croyances qui bloquent justement la perte de poids, c'est là qu'on va pouvoir dans le module 3 créer un vrai rituel d'amour parce que du coup quand on déconstruit on reconstruit. C'est ça, mais tu sèmes de nouvelles graines et comme il y a eu quand même pas mal de graines du passé et tout ça, il va falloir les arroser et quelle est la mère de toutes les compétences c'est la répétition. Donc l'hypnose ça permet d'accélérer vraiment l'imprémentation au niveau du subconscient mais l'idée c'est de continuer là j'ai eu encore une cliente elle m'a dit je suis super contente je dis oui mais continue quand même d'accord ? Continue à écouter ton affirmation et maintiens ça maintiens cet état maintiens cette évolution et appréciée parce que quand t'as été pendant je sais pas 10, 20, 30, 40 ans à te démonter et à maltraiter ton corps petit à petit il va falloir réapprendre à dire comme tout à l'heure ce que tu disais dire je t'aime à mon corps mais au début c'est pas facile au début tu trempes t'es toute seule dans ta salle de bain mais j'arrive même pas et juste le fait de ne pas arriver à dire je t'aime à ton corps c'est déjà une énorme prise de conscience ah ouais c'est grave quand même si moi j'arrive même pas à kiffer mon corps comment je peux attendre qu'un homme ou qu'une femme elle aime mon corps et donc au début ça peut être un peu mais je veux vraiment je veux insister sur votre attitude face à vos prises de conscience à chaque fois que vous prenez conscience de quelque chose ne vous effondrez pas ben oh là là tu te rends compte j'arrive même pas à dire merci à mon corps j'arrive même pas à lui dire je t'aime ça c'est la victime non c'est ok c'est génial je viens de prendre conscience de ça maintenant ça va changer je suis responsable de mon corps je prends la responsabilité de ma vie je prends la responsabilité de m'aimer et je vais apprendre et ça ça change tout si en plus tu commences à faire la victime de ton corps de tes prises de conscience ça va créer de l'impuissance ouais ça c'est important ce que tu dis on peut toutes on peut toutes se transformer d'ailleurs on voit quand il y a des femmes qui sont un peu rondes mais qui sont vraiment belles et rayonnantes alors que nous on rêve de perdre d'être encore plus mince en fait on sent du coup on réalise moi j'ai réalisé que c'était une position intérieure aussi c'était vraiment une harmonie intérieure et pas qu'une question extérieure c'est des bons exemples donc voilà et tu parles aussi alors je tiens à rajouter qu'au-delà des délibérations de tout ce qu'on a vu des hypnoses tu donnes aussi des outils très intéressants sur les cycles les cycles d'énergie les cycles de sommeil les cycles féminins ah oui c'est l'option bonus parce que pendant les ateliers et tout ça on m'avait dit oui mais le sommeil je dis ok je vais vous faire une hypnose pour le sommeil du coup il y a un bonus une hypnose pour vous aider à dormir en tout cas progressivement pour vous aider à mettre votre conscience sur votre corps à faire taire le corps à faire taire les émotions à endormir le système nerveux et ensuite endormir le mental petit à petit à rééduquer moi je dors comme ça je dis tu dors poum je dors et j'adore cette complicité parce que mon inconscient il me coûte mon corps il m'écoute je danse je chante je suis chanteuse aussi à côté de ce que je disais à Ambre je suis en train de sortir mon album donc enfin je l'ai sorti mais je suis en train de préparer mes concerts et donc du coup pour chanter il faut être bien dans son corps parce que la voix elle passe partout en fait donc c'est vraiment c'est vraiment super important top voilà les bonus on t'en a parlé un petit peu oui je tenais juste à dire pardon j'étais le bonus sommeil moi il y a la première phrase de l'hypnose sur le sommeil ça m'a fait basculer complètement je ne révèle pas ce que c'est mais enfin les premières phrases m'ont vraiment vraiment aidé à m'endormir mais pouf quoi comment je ne dirai pas quoi mais voilà voilà donc les bonus on a une méditation de la flamme qui est pour lâcher l'ego c'est très puissant très très puissante c'est la méditation de la flamme c'est la si alors si ce soir il y a des personnes qui me disent moi j'entends pas mes pensées j'entends pas il y en a qui disent j'entends mes pensées avec la méditation de la flamme vous allez voir toutes les pensées passer comme des nuages dans le ciel vous allez commencer à voir les choses passer et ce qui est génial c'est que du coup je vous accompagne un petit peu dedans à faire des libérations et du coup vous allez voir oh il y en a mais il y en a elles me disent c'est une douche intérieure après avoir fait la méditation c'est là oh la paix dans ma tête il y a une musique et des ondes alpha très puissantes qui permettent d'harmoniser le cerveau droit et le cerveau gauche je vais pas vous donner tous mes secrets mais en tout cas vous allez vous allez kiffer et surtout la puissance c'est que j'utilise je l'essuie après parce que je fais beaucoup à mon intuition j'ai toujours travaillé avec une flamme et en fait je mets le focus sur la flamme pour nettoyer votre troisième oeil et du coup venir lever les voiles de l'illusion cool top et puis le bonus sommeil dont on a parlé vous verrez je vous laisserai le découvrir pour ceux qui nous rejoignent donc voilà si vous avez envie de vous réparer de réparer votre corps de vous sentir belle à nouveau ça fait trop de temps que vous vous détestez et vous n'êtes pas la seule croyez-moi et bien vous pouvez nous rejoindre en cliquant sur ce bouton et vous serez accompagné par Léila Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !